Alors, go, 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 Sylvie! Bonjour tout le monde! Bon matin! Il fait beau ce matin, il fait beau, il va faire chaud aujourd'hui, c'est l'été, on va en profiter. Et c'est vendredi, pour ne pas dire vendredi. Alors, bonne journée à tous, on en profite. Alors, ce matin, on est toujours avec Lorraine, qui est directement à Joigny, qui va nous faire visiter, naturellement, quelques bateaux ce matin. Oui, je suis en direct avec le Canada. Il se peut, il se peut ce matin. Bonjour tout le monde! Alors, Lorraine, vas-y, je te laisse la parole. Bonjour, bonjour! Excusez-moi, j'étais en train de discuter avec les passants, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'animation. Donc, on se retrouve encore une fois à Joigny. Et aujourd'hui, on va faire la visite de quelques bateaux. Donc, comme vous le voyez, ici, sur le port, il y a quand même beaucoup d'animation, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de départ. Donc, on a tous nos clients qui sont sur le bateau aujourd'hui. Donc, on a déjà vu ce que c'était à peu près une journée de départ en discutant du contrat avec Natalia et en faisant une petite manœuvre dans le port avec... Mais quand même, on va vous montrer un peu nos embarcations. Donc, vous avez eu l'occasion de voir notre pénichette évolution l'un mardi, mardi, voilà, avec le passage d'écluse avec Muriel. Et puis, on a vu une 1500 FB mercredi pour l'amarrage. Donc, j'aurais voulu vous montrer un bateau de chaque type. Malheureusement, eh bien, on a fait des locations et je n'ai pas tout qui est actuellement disponible, en tout cas, à vous montrer. Mais pour vous parler un petit peu des différentes gammes, on l'a vu, on a une première marque, la marque des pénichettes. Donc, les pénichettes, ce sont ces bateaux avec cette forme bien particulière avec le nez qui monte comme ça. Dans la gamme pénichette, on va avoir différentes catégories. Du modèle le plus simple, pénichette classique. Donc, c'est les premiers modèles de bateaux les plus économiques. Alors, je n'en ai pas actuellement hacké. Par contre, ce que je peux faire, c'est qu'on a vendu à un privé pour que vous puissiez voir un autre modèle. Donc, par exemple, le bateau, la perruque que vous avez là, ça, c'est un modèle classique. Donc, il n'y a pas spécialement de terrasse, pas d'espace non plus extérieur, si ce n'est le pont solarium qui correspond au toit des cabines avant. Mais ce sont les modèles les plus économiques. Voilà. Donc, je vais essayer de rester figé sur les images un petit peu que vous puissiez voir. Parce que je comprends que la connexion n'est pas super. On a essayé différents modes de connexion avec Denise plus tôt. Malheureusement, on a des petits soucis de connexion ces temps-ci, ici. Donc, toujours dans la gamme des pénichettes, la gamme au-dessus, ça va être les bateaux terrasse avec des grandes terrasses couvertes à l'arrière. Alors, je vous montre tout de suite à quoi ça correspond. Voilà. Donc, le modèle terrasse, ça va ressembler à ça. Donc, j'ai mon masque qui s'envole avec le vent. Voilà. Donc, les terrasses, vous avez une grande terrasse couverte à l'arrière, comme ceci, qui va prolonger le carré-cuisine. Ces modèles terrasse se déclinent en deux, trois ou quatre cabines. Voilà. Donc, ça, c'est le même modèle, mais avec une cabine de plus que celui-ci, je vais vous montrer. Donc, vous le voyez, terrasse couverte avec les petites lampes pour pouvoir sortir la table et manger de l'extérieur, que ce soit ici. Et puis, il y a des chaises aussi, des chaises pliantes, suivant le nombre de personnes. Et on sort directement la petite table du salon. Donc, on rentre dans le salon, ici, où vous retrouvez une banquette qui peut se transformer en lit double. Le poste de pilotage intérieur avec des grands toits ouvrants. Vous voyez, il y en a un, deux toits ouvrants qui s'ouvrent complètement. Il y a des vitres tout du long. Donc là, les rideaux sont fermés, mais il y a des vitres tout du long. Donc, la partie cuisine, avec le réfrigérateur, des rangements, la vaisselle est fournie, un four et des plaques de cuisson. Voilà. Donc, tout est fourni. C'est quand même bien aménagé. Il y a tout ce qu'il faut. La vaisselle est assez complète. Là, c'est une 1120R, modèle avec deux cabines. Donc, on va descendre quelques marches, comme vous le voyez, mes jolies baskets. Et vous avez deux espaces. Donc, une cabine ici, une cabine ici, une salle de bain ici, une salle de bain là. On va aller voir tout de suite. Donc, deux cabines, deux salles de bain. Ici, vous avez quand même une grande douche avec un lavabo. Un toilette qui sont électriques, tous, toute notre flotte. Et puis ici, voilà pour la douche. Coucou tout le monde. Une deuxième salle de bain, la même de ce côté-ci. Et puis deux cabines. Alors, je vais ouvrir un petit peu pour que vous puissiez voir comment ça se trouve. Donc, dans les cabines, vous avez un petit lavabo privatif avec un lit double et des grands rangements. Donc, il y a un grand rangement ici. Et puis, il y a un rangement placard ici pour mettre ses affaires pendant la croisière. Et la deuxième cabine, c'est le même principe. Il y a encore un placard ici dans le couloir où il y a aussi du rangement pour les manteaux, pour les bagages. Ce qu'il est bien intéressant de comprendre, c'est la différence entre les différentes gammes. On va aller voir une gamme supérieure maintenant, le Flying Bridge. Mais vous voyez que déjà dans la pénichette terrasse, on a la possibilité d'avoir des espaces extérieurs intéressants. Et notamment cette grande terrasse qui vous donne la possibilité de manger dehors. Donc, si on va à l'avant du bateau, qu'on retrouve, je vais me mettre tout à l'avant. Voilà, comme Jacques et Rose. Donc, vous avez ici la petite table pour l'apéro. Voilà, une petite table bar. Le pont solarium sur lequel vous allez trouver tout l'équipement nécessaire à la navigation. Et un rack pour quatre vélos. Donc, ce bateau-là, c'est un 4, 6 places. Quatre places en grand confort, puisqu'on l'a vu, il y a deux lits doubles. Et la possibilité de faire un lit double supplémentaire dans le salon. Alors, on va sortir de la pénichette terrasse et on va aller visiter celui-ci. Donc, c'est la gamme au-dessus. C'est la pénichette Flying Bridge. Donc, les Flying Bridge ont un poste de pilotage à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Donc, c'est la gamme au-dessus. Ce bateau-là, pour information, c'est la 10-20 FB de cabine Flying Bridge. C'est donc celle-ci qui sera mise en cadeau pour le concours de la semaine Locabot. Donc, c'est là-dessus que le regagnant du concours partira une semaine grâce à la collaboration de Kelbo Voyage et de Locabot. Donc, ce modèle-là, c'est un modèle de cabine, mais il existe en trois ou quatre cabines aussi. Vous avez un accès, pardon, je vous montre plus doucement, un accès par l'extérieur qui vous mène à la terrasse supérieure. Et puis ici, vous avez un accès à l'intérieur, à la cabine arrière. On va commencer par l'extérieur. Donc, vous le voyez, vous avez une grande banquette pour manger dehors. Le poste de pilotage. Donc, l'avantage de naviguer de l'extérieur, vous voyez, c'est qu'on a une vue panoramique sur la navigation. Ça, c'est quand on est assis ou quand on est debout, on voit aussi le gabarit du bateau. Quand on passe à l'avant, vous voyez, tous nos bateaux sont sécurisés avec des rambardes. Et parfois, il faut des portes. Donc, il y a des endroits où il n'y a pas de rambardes. Dans quel cas, on a des petites chaînettes comme ceci pour la sécurité. Donc ici, vous avez aussi le pont solarium, même principe. Alors, le tuyau n'est pas roulé, mais c'est le même équipement de pont. Le raca vélo, toujours. Et puis, quand on rentre, on rentre dans le bateau par l'arrière, comme on l'a vu tout à l'heure, ou par le côté, comme ici. Et là, on rentre dans le salon confortable. C'est un bateau de 2 à 5 personnes, celui-ci. Donc, vous avez ici le carré pour déjeuner et la cuisine en contrebas. Une cuisine très bien équipée, également avec un réfrigérateur coffre et un four à gaz et des plaques de cuisson, vaisselle, etc., comme tout à l'heure. Au niveau du salon, vous avez ici un poste de pilotage à l'intérieur. Donc, on peut piloter aussi bien de l'intérieur qu'à l'extérieur avec le siège. Il y a également beaucoup de rangements, comme ici, par exemple, ou en dessous pour mettre les bagages ou les paques d'eau. Et puis, il va y avoir deux espaces. Un espace à l'arrière et un espace à l'avant, puisqu'on rentre au centre du bateau dans l'extérieur de l'extérieur. Alors, si on descend à l'arrière, on a une cabine double. Voilà, une cabine double avec des rangements assez importants. Ça, c'est la porte d'accès à l'arrière qu'on a vue tout à l'heure. Donc, si vous avez des ados, il faut savoir qu'ils peuvent se sauver. Donc, il vaut mieux y mettre les parts. Et vous avez ici également un toilette et douche, salle de bain, avec le même principe que tout à l'heure pour la douche. Voilà. Ensuite, si on va à l'avant, on va avoir un deuxième espace après la cuisine, avec toujours une salle de bain toilette ici, et puis une deuxième cabine. Alors, dans la deuxième cabine, j'ouvre un peu. Voilà. Donc, ici, vous pouvez avoir deux lits séparés ou bien, magie, les rapprocher pour faire un lit double. Et il y a la possibilité ici, grâce à ces crochets, d'ajouter éventuellement une couchette superposée pour un troisième couchage. Donc, ça, c'est idéal pour deux couples ou une famille avec un couple et deux ou trois enfants. Parce que chaque personne, enfin, chaque cabine a sa propre intimité avec sa propre salle de bain. Voilà. J'espère que vous voyez bien. J'essaie de vous faire différentes prises de vues. Et ensuite, toujours dans la gamme Pénichette, on a la Pénichette Evolution 950 qu'on a vue avec Muriel. un modèle, mais on a d'autres marques de bateaux comme les Linsen. Alors, les Linsen, je ne vais pas pouvoir vous le faire visiter parce qu'il est actuellement en location, mais je peux vous le montrer de l'extérieur. Voilà. Mon rachet, il ressemble à ça. Donc, c'est un modèle avec des formes plus modernes. Donc, j'évite, excusez-moi de filmer l'intérieur puisqu'il y a des clients, mais au moins que vous puissiez voir. Voilà de loin. Donc, vous avez une terrasse arrière avec un bimini, mais il n'y a un poste de pilotage qu'à l'extérieur. Voilà. Voilà pour la flotte locale. On a aussi les modèles Europa, mais j'ai tout loué, donc je n'en ai plus actuellement hacké. Je vais peut-être laisser la parole au moment des questions, si vous en avez. J'ai cru voir qu'il y avait des questions qui étaient arrivées pendant la présentation. Donc, Denise, par contre, je n'ai pas accès au chat. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur les questions, s'il te plaît? Oui, alors j'y vais. Oui, alors ça dit ici, bon, attend une minute. Tout à l'heure, quand on visitait la terrasse, quelqu'un disait, est-ce que celle-ci est au gaz? Celui-ci est au gaz. Alors, la propulsion des bateaux, hormis la 950 qui a une propulsion électrique, tous nos bateaux fonctionnent au gasoil. Donc, ce sont des moteurs marinisés, mais ça fonctionne au gasoil. là, parfait. Et je vois comment fait-on la vidange. Donc, toute la technique en location, bien entendu, est faite par les techniciens de l'OCABOT. Vous n'avez absolument pas besoin de vous toucher au moindre aspect technique. Les bateaux vous sont loués prêts et vous n'y touchez pas pendant la semaine. Il n'y a pas de souci. S'il y arrive un problème technique pendant la croisière, vous contactez le numéro de la base et un mécanicien viendra vous dépanner. Super. Marc demande, les cabines sont-elles munies de prise électrique pour des appareils comme des CPAP? Je ne sais pas, c'est quoi des CPAP? C'est peut-être des appareils respiratoires. Alors, vous avez des prises à bord des bateaux au niveau des postes de pilotage, notamment simplement le 220 volts ne fonctionne que quand vous êtes à quai. Donc, quand le câble, en fait, je vais vous montrer, quand le câble électrique relié à votre bateau est branché sur la borne électrique, là, vous avez du 220 volts. Sinon, sur tous nos modèles, nous avons, je vous montre, au niveau des tableaux de bord, une prise allume-cigare 12 volts. Donc, vous pouvez amener votre adaptateur 12 volts, comme dans la voiture, pour charger votre téléphone. Si vous avez besoin du 220 volts le soir, notamment pour des appareils électriques, vous retrouvez des prises 220. Alors, c'est suivant les modèles, elles sont, alors, tout dépend, là, je suis en train de chercher. Il n'y en a pas dans celle-ci, mais il y en a dans les 10-20, c'est sûr. Sinon, il faudra prévoir une rallonge pour vous brancher sur le 220 de la cuisine, une fois que vous serez... Parfait. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, oui, pour moi, c'est clair, parce que j'ai un CIPAP, justement, alors, j'étais le CPAP, mais là, je viens de réaliser que c'était le CIPAP. OK, c'est bon. Donc, je pourrais coucher et avoir mon appareil, c'est bien. J'aimerais savoir le coût pour la location d'une journée. Je pense que ça ne se fait pas, il y a minimum, hein? Oui, alors, on loue les bateaux minimum au week-end, parce qu'il faut beaucoup de temps pour les préparer. Et pour l'instruction, il faut compter entre une heure et demie et deux heures. Donc, ça ne vaut pas le coût de les louer à la journée. On a, sur certaines bases, des petites locations à la journée sur des bateaux électriques. Mais nos bateaux habitables sont en location pour un minimum d'un week-end. On a des formules mini-semaines aussi, du lundi au vendredi. Et puis après, semaines, dix jours et jusqu'à plusieurs semaines de location. D'accord, merci. Lido, quelles sont les dimensions dans les cabines? C'est les dimensions, j'imagine, normales de Lido. Alors, plafond ou lit? Ça dit Lido, quelles sont les dimensions dans les cabines? Donc, c'est le lit, c'est que les Lido. Oui, généralement, les lits, c'est des lits de 190 par 80 de large, mais ça dépend des modèles. Donc, vous pouvez demander à votre service réservation les dimensions exactes des cabines en fonction du modèle que vous aurez choisi. Parfait. Est-ce qu'il y a des prises de courant dans les pélichettes qu'on vient de répondre? Oui, on voit très bien, merci. C'est marqué plus de Québécois. Est-ce qu'il y a une 11,65? Oui, c'est la 11,65, mais on ne l'a pas acquée. Alors, j'en ai une, mais il y a des clients dessus, donc je peux vous la montrer à l'extérieur seulement. Attendez, juste que je retourne à la caméra. Voilà. Brès-sur-Somme, là, c'en est une, en 65, donc c'est le même principe, c'est un Fang Bridge aussi, mais il est loué, celui-ci, cet après-midi, donc je ne vais évidemment pas pouvoir vous montrer de l'intérieur. Mais d'extérieur, vous voyez, on a le même principe au niveau de la terrasse, simplement celui-ci a trois cabines. Et vous savez, le poste de pilotage extérieur et intérieur. Et intérieur, exactement. Parfait, super, merci. Comment fait-on la bidange? Monique me pose cette question. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui est technique, ce sont les mécaniciens professionnels de l'Ocabot qui s'en chargent. Vous n'avez absolument pas besoin de toucher le moindre aspect de la mécanique. Parfait. Aline demande, non, mais je vais vous laisser répondre. L'eau est-elle potable à bord? Alors, l'eau, en fait, vous faites le plein tous les deux ou trois jours au niveau des ports de présence. Donc, vous avez sur les ports de présence des robinets. Sur votre bateau, vous avez donc des tuyaux qui vous permettent ensuite de remplir au niveau du nable. Voilà. Alors, c'est un nable comme ceci. Celui-ci, c'est rouge, donc c'est le gasoil. Donc, évidemment, ce n'est pas là qu'il faudra faire le plein d'eau. Mais le bleu est de l'autre côté, correspond au plein d'eau. Vous avez une autonomie de un jour à deux jours d'eau selon votre consommation. L'eau, elle est donc potable, mais on recommande quand même, comme c'est dans des réservoirs en plastique, de boire l'eau en bouteille et d'utiliser l'eau du réservoir pour vos douches, pour la vaisselle, pour faire votre café, pour vous brosser les dents ou pour faire des pâtes. Quand c'est de l'eau qui bout, il n'y a pas de souci. Simplement, pour la boire, pour éviter qu'il y ait un goût quand même de plastique, on préfère vous conseiller de prendre de l'eau en bouteille. Parfait, merci. Et combien de jours on peut faire avec un plein de gaz? Du gasoil? Oui. Du carburant? Oui. Alors, le carburant, il y a une autonomie de 60 heures de navigation, ce qui équivaut à peu près à deux semaines de location une fois que le plein est fait. Donc, vous n'avez pas besoin de refaire le plein de carburant non plus. Le seul plein qui sera nécessaire de faire, comme on l'a vu, c'est le plein d'eau. D'accord. L'eau de la douche provient-il des canaux? Non. Non, non. Toute l'eau que vous trouverez à bord du bateau provient du réservoir d'eau fraîche que vous aurez rempli avec les petits robinets que je vous ai montrés il y a deux minutes. Donc, que ce soit l'eau des toilettes, l'eau des douches, l'eau de la vaisselle, etc., elle est claire. C'est de l'eau claire. Il faut savoir que l'eau des rivières et des canaux, comme vous le voyez, elle n'est pas toujours très propre. Donc, il est préférable de ne pas se doucher avec. Parfait. Monique demande, peut-on se baigner lors du trajet et même plonger? Alors, officiellement, la baignade est interdite dans les rivières et les canaux. Il y a des endroits où il y a des lacs ou des portions de baignade autorisées. Il y a même, au départ de Latte, par exemple, en Camargue, la possibilité d'aller directement à la mer Méditerranée. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui, malgré l'interdiction, s'y baignent. Donc, c'est toléré, même s'il faut faire attention parce qu'il y a des endroits, notamment sur les rivières, où il peut y avoir des courants ou des tourbillons. Donc, c'est pour ça que la baignade officiellement est interdite dans les rivières. Et les canaux ? Parfait. Surtout au niveau du chenal de navigation, puisqu'il y a des bateaux qui passent. Oui, c'est ça. Dernière question. Commentaire de Sylvie qui dit « Yeah, c'est la mienne, la honte 65, ça évite. » Oui, Sylvie, c'est la tienne. Dernière question. Les douches ont-elles évacuation de l'eau au sol? Alors, oui, les douches s'évacuent. Tout ce qui est eau grise va passer par un bac de filtrage et va ensuite être rejeté dans les canaux et rivières. Il faut savoir que la plupart de nos bateaux sont équipés de réservoirs d'eau usée, notamment pour les eaux noires. Malheureusement, la France est très en retard pour l'installation des pompes de récupération des eaux usées. Le cabot de travail a aménagé au fur et à mesure tous ces ports avec des réservoirs. Ce n'est pas le cas dans tous les ports de présence. Donc, pour le moment, les eaux sales sont rejetées dans les canaux. Et c'est pourquoi on a installé des WC électriques pour faciliter le broyage et que ce soit le plus écologique possible. OK, je viens d'avoir une autre question. Pouvez-vous nous parler du modèle 10-22? 10-22 Fire Twitch, c'est celle-là pour deux personnes. Peut-être nous en parler un petit peu plus, Norel. Oui, alors pourquoi il existe? Il n'y en a qu'un sur toute la flotte l'eau cabote. Il est à Argence. En fait, il y a un moment où l'eau cabote était constructeur de bateaux. C'est notre marque, la pénichette. On a construit un modèle version propriétaire avec une cabine seulement et un petit salon à la place de la deuxième cabine. Ce modèle 10-22, il ressemble beaucoup à la 10-20, mais il n'était pas intégré à la flotte de location puisque c'était un modèle qui était prévu exclusivement pour la vente neuf aux particuliers. Il se trouve que l'un des particuliers qui nous a acheté une 10-22 a souhaité la revendre. Et plutôt que de la vendre à un autre particulier, il l'a revendue à l'eau cabote et nous l'exploitons maintenant en location. Donc, ce bateau, il n'a qu'un sur toute la flotte au cabote et il est à Argence-Millard-Voix sur le canal du Midi. Exact. Alors, c'est difficile à avoir parce qu'il n'y en a qu'une, mais déjà, on a réussi quand même à la louer pour nos clients. Mais il faut s'y prendre tôt. Oui. Alors, je pense qu'on n'a plus de questions. L'indice de la journée, et c'est la dernière journée, c'est le mot pénichette. Pénichette est le mot, l'indice du vendredi. Alors, je vous invite, je pense que je vais arrêter l'enregistrement. Alors, je vous invite, 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 je vous invite